Bonjour à tous et à toutes, nous continuons notre série Briste et Chêne ce matin, plus précisément nous terminons cette série où nous allons parler de la compétition. Vous allez voir de quoi je veux parler, je vais commencer tout de suite avec un exemple. Imaginez ce gars au bureau dans votre travail. Vous savez ce gars pour qui tout marche pour lui, c'est lui qui vient d'obtenir sa promotion, donc c'est le mieux payé, il a la voiture la plus belle, la plus belle maison, peut-être que sa femme est la plus belle aussi. Enfin tout semble lui réussir, et puis c'est dimanche, il fait beau, vous baladez avec votre famille, vous allez au lac par exemple, et vous prenez la forêt, et puis vous voyez plus loin, les gendarmes ont arrêté une voiture, et vous reconnaissez sa voiture. Et au moment où vous croisez, vous voyez que le gendarme donne un PV à ce fameux collègue, qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là ? Yes ! N'est-ce pas ? À ce moment-là, bienvenue dans le monde de la convoitise, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, c'est de convoitise. Galate chapitre 5 nous dit L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite, ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier, ou à nous envier les uns les autres. C'est vrai, nous vivons dans une société très concurrentielle, c'est le résultat de cette convoitise que nous portons tous en nous, quel que soit l'âge que nous avons, de quelque endroit que nous venons, nous avons tous cette convoitise des envies en nous. Quand on sent que Dieu bénit quelqu'un un peu plus que nous, ça ne va pas du tout, il y a comme... Oui, c'est ça, on dit que ce n'est pas juste, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne se sent pas bien, et dans notre société d'aujourd'hui, on n'est pas encouragé à aller dans le sens contraire de ça. Et du coup, ce n'est même plus un péché, cette convoitise, c'est tout l'objet d'ailleurs de la publicité, la publicité surfe sur ce fil-là. J'entendais il y a, je crois, plusieurs jours, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, une publicité à la radio, pour une marque de voiture, je ne sais plus laquelle, qui vantait les... voilà, cette voiture-là, et tout ce qu'elle avait de son potentiel, et notamment, on pouvait essayer une voiture pendant une semaine, je ne sais pas quoi. Et puis, la publicité terminait en disant, ben, vous verrez, quand vous ramenez, vous ramènerez cette voiture à la maison, combien vous allez faire des envieux parmi vos voisins, c'est ça. Faire des envieux. Le truc avec la convoitise, c'est que, non seulement on veut que notre herbe soit plus verte chez nous, mais en plus, on veut que l'herbe de l'autre jaunisse, vous voyez ? Dans quel domaine ? Où est-ce que la convoitise se produit-t-elle ? Partout. Dans les familles, à l'école, au travail, et bien entendu, à l'église. Mais la Bible, déjà, est pleine d'exemples d'hommes et de femmes remplis de convoitises. Des rivalités fraternelles sont nées de cette convoitise. Cain et Abel, j'en ai parlé la semaine dernière. Encore deux frères, Jacob et Esaü, ou les femmes de Jacob, Léa et Rachel, ou Joseph et ses frères. Il y a beaucoup de convoitises dans les familles, et peut-être que parmi vous, certains d'entre vous redoutent le temps des vacances où on se retrouve entre frères et sœurs, vous voyez ? Où on a grandi, où on met nos neveux, nos nièces ensemble, mais oui, parce que la jalousie est là. Mais il y a aussi la convoitise dans le travail. On appelle ça de la jalousie professionnelle. Les médecins envient les médecins, les secrétaires envient les secrétaires, les constructeurs, tiens, les constructeurs envient les constructeurs. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Les pasteurs envient les autres pasteurs, bien sûr. Vous croyez qu'on échappe à ça ? Mais non. Et puis les enfants. Les enfants commencent avec leurs jouets, et puis ils envient les sacs à dos de leurs camarades, et puis les vêtements, et puis les apparences, et puis les notes, et puis les performances physiques, que sais-je encore. C'est quoi notre problème avec la convoitise, avec cette envie ? Pourquoi on doit l'éviter ? Et c'est mon premier grand point, c'est que la Bible nous dit qu'on doit l'éviter pour trois raisons. Un premier sous-point, c'est que l'envie provoque, la convoitise provoque des conflits avec les autres. Jacques chapitre 4 nous dit, d'où viennent les conflits, et d'où viennent les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir, et vous avez des luttes et des conflits. Oui, parce que l'envie, la convoitise détruit les relations, parce que ça va vite se transformer en jalousie, dans les fratries, parmi des meilleurs amis. Et du coup, les relations se brisent. Un deuxième sous-point, c'est que la convoitise conduit à d'autres péchés. Toujours le livre de Jacques, au chapitre 3, là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de rivalité, il y a du désordre, toutes sortes de pratiques mauvaises. Et oui, parce que la convoitise va déboucher, va causer le péché. Rien ne nous fait plus mentir que la convoitise. Mensonge, c'est un péché. Les ragots, la colère, l'adultère, et puis le meurtre, vous voyez. Cain, j'en parlais la semaine dernière, a fini par tuer son frère Abel, par jalousie. Joseph, le plus jeune frère qui était adulé, tellement aimé par son père, a fini par provoquer de la jalousie de ses frères. Voilà. Et puis Jésus, Jésus, voilà. Jalousé par les maîtres religieux de son temps, a fini par être tué par eux. Tout simplement. C'est la puissance de la convoitise, ça. Elle conduit, elle amène à d'autres péchés. Et puis, un troisième sous-point, c'est que la convoitise rend malheureux. Ça ruine le bonheur, ça détruit le bonheur. Proverbe 14. Un cœur paisible et la vie du corps. Tandis que l'envie, et c'est intéressant ce qui est dit ici, l'envie et la carie des os. Autrement dit, c'est intéressant parce que si l'auteur écrivait aujourd'hui, il utiliserait sûrement le mot cancer, je pense. Il dirait que l'envie et le cancer des os, vous voyez, plutôt, ça nous parle peut-être mieux, mais en même temps, on comprend ce mot de carie. Ça veut dire que la convoitise nous rouge de l'intérieur. Et ça fait mal, quoi. Une carie, on sait tout ce que c'est. Déjà tout petit, on comprend. Et ça fait mal. Ça nous rouge comme un cancer. Et des phrases comme... Des phrases comme, c'est pas juste. Pourquoi lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas. Et justement, si tu savais que tu as un cancer, et si je te disais que tu peux t'en débarrasser, qu'est-ce que tu ferais ? Évidemment, tu dirais, mais comment je fais ? Qu'est-ce que je veux ? Combien je dois ? Combien je paye ? Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. Et c'est mon deuxième grand point. Cinq façons de se débarrasser de la convoitise. Ou comment vivre en paix dans ce monde de compétition. Et le premier sous-point, c'est résister à la comparaison. Et là, on a tous une carte à jouer. Qu'on soit petit, qu'on soit ado, qu'on soit jeune, adulte, adulte, à la force de l'âge, aux plus âgés. Résister à la compassion. De Corinthiens, chapitre 10. Dit ceci. Nous n'osons pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, il manque d'intelligence. Ils sont subides, quoi. La comparaison. Dieu nous dit que quand je me compare à quelqu'un d'autre, je suis bête, je suis idiot. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand je fais ça, je vais toujours, toujours trouver quelqu'un qui est meilleur que moi. Et donc, je vais tomber dans le découragement. Ou alors, je vais toujours trouver quelqu'un qui est moins bon que moi. Et donc, je vais tomber dans la fierté. Découragement ou fierté, de toute façon, c'est pas bon. Donc, dans un sens comme dans l'autre, si je me compare, c'est pas bon. La comparaison est la racine de la convoitiser. Et si tu veux te débarrasser de ce problème de comparaison, tu dois commencer par arrêter de te comparer. Arrête ça. Parce qu'au moment où tu obtiens l'objet de tes rêves, tu vois, tu vas tomber toujours, mais toujours, sur quelqu'un qui aura mieux que toi. Par exemple, moi, je suis un homme. Quand j'étais petit, j'étais un garçon. Ça va, ça ne vous surprend pas. Et donc, à 8 ans, je voulais un vélo. Mais maman, je veux un vélo. Je veux un vélo. Je veux un vélo, s'il te plaît. Non, un vélo. Pour non mais je veux un vélo. Un vélo. Bon, vous avez compris que je voulais un vélo. Ok, un vélo. Et puis, donc, à Noël, un vélo. Voilà. Je peux aller faire du vélo dehors. Je peux aller faire du vélo dehors. Je peux aller faire du vélo dehors. Ok, je vais faire du vélo dehors. D'accord. Ok. Et au moment où tu sors faire du vélo, le voisin d'en face, il a le modèle au-dessus. Tu connais ça. Ça fonctionne aussi à 12, 13 ou 14 ans. Quand tu as ton premier téléphone. Ou ta console de jeu. Avec tes jeux. Ton collègue, il a une console meilleure. Des jeux supérieurs. Et ça continue à 18 ans avec ta première voiture, tu vois. Tes parents, ils t'ont acheté une petite bagnole, tu vois, d'occasion pour que tu te fasses la main. Eh ben non. Ton ami, lui, il a une voiture neuve. Ah. Eh. Et ça continue à 30 ans. T'achètes ta première maison. Ouais. Mais ton collègue de travail, lui, il a la maison avec la piscine chauffée, tu vois. Ben oui. Mais quoi ? Et c'est de s'en fin. Ça n'arrête jamais. Galate, chapitre 6. Que chacun examine ses propres oeuvres. Et ainsi, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. Et non par rapport à un autre. Voilà un bon verset à apprendre à nos enfants. On apprend facilement à nos enfants d'autres versets. C'est bien. Je ne sais pas qu'il ne faut pas les apprendre. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Afin que piconque croise en lui, etc. Très bien. Parfait. Mais celui-là, on ne l'apprend pas. Pourquoi ? C'est étonnant quand même. Voilà un bon verset à apprendre à nos enfants. Ce n'est pas important de se comparer aux autres, tant que tu fais de ton mieux. Parce que c'est ça ce que nous dit le verset. C'est quoi qui est important ? Devant Dieu. Est-ce que toi, tu as toujours 18 sur 20, ou 20 sur 20, dans ton comportement devant Dieu ? Moi, je n'ai pas 18 sur 20. Quand j'arrive à 12 sur 20 devant Dieu, je suis hyper content. Je suis plutôt aux alentours de 8 ou 10 sur 20 devant Dieu. Oui, parfois 4 ou 5, c'est ça. Et parfois 0, mais qui manque ? Je commets un péché. Je suis un double 0, bien entendu. Et toi aussi. Et on apprend à nos enfants d'avoir 18 ou 20 sur 20. Et ça, je vous laisse à réfléchir. Deuxième sous-point. Reconnaître ma singularité. Ma singularité, c'est mon caractère unique devant Dieu. Si tu veux briser l'emprise de la convoitise dans ta vie, et ne pas être malheureux constamment, parce que quelqu'un d'autre pense mieux que toi, tu dois reconnaître que tu es unique. C'est ta singularité. Le psaume 139, verset 13, nous dit « C'est toi, donc Dieu, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. » Dieu nous a construits, fabriqués, personnellement. On peut dire ça comme ça. Autrement dit, tu es unique. Personne ne n'est comme toi. Nous sommes tous uniques. Et en ça, nous ressemblons à Dieu, qui est unique aussi. Voyez ? Il y a de ça aussi. Il n'y aura jamais une autre personne comme toi. Et donc, c'est ridicule de se comparer à quelqu'un d'autre qui aussi est unique. C'est quoi la convoitise, finalement ? Ça ressemble beaucoup à une expression d'un sentiment d'infériorité. Avec la convoitise, je dis aux autres « Je me sens inférieur, je suis dans l'insécurité, je ne m'aime pas. » Et je reviens à ce que je dis souvent dans cette série. Le vrai problème ici, c'est une très faible estime de soi. Nous devons apprendre à accepter notre singularité, le fait que pour Dieu, nous sommes uniques. Il n'y a personne d'autre dans le monde comme toi. Et dans le psaume 139, David dit à peu près la même chose. « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Dieu a un plan pour ta vie. Et son plan est bon. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est bien, mais Dieu va utiliser cela et va le retourner, un peu comme il le fait, pour en tirer du bien. Mais c'est un plan pour ta vie unique, pour ta vie unique aussi. Et donc, ça ne peut pas être le même plan que pour la vie de ton voisin. On n'a pas à envier à se comparer. Reconnaître ta singularité. Un troisième sous-point. Me contenter de mes biens. Être reconnaissant pour ce que nous possédons déjà. On est tellement préoccupé à se soucier de ce qu'on n'a pas qu'on ne profite pas de ce que nous avons. Et je fais une parenthèse, là, encore une autre. C'est qu'on le fait aussi par rapport aux gens qui sont autour de nous. On se soucie trop des gens qui sont ailleurs. Et du coup, on oublie ceux qui sont autour de nous. Nos proches, nos époux, nos épouses, nos enfants qui sont là. Et on se soucie trop de ceux qui sont loin. Je ne dis pas qu'il faut les oublier, ceux qui sont loin, ou ceux qui ne sont pas directement dans la famille. Non, il faut s'en occuper, bien entendu. Mais il faut premièrement s'occuper de ceux que Dieu nous a offerts. De ceux que Dieu nous confie. Qui sont là. Mais on fait ça avec les choses aussi. C'est-à-dire que... Et que les astuces disent ça. Ce que les yeux voient est préférable à ce que recherche l'âme. C'est aussi cela de la fumée. Cela revient à poursuivre du vent. Autrement dit, c'est stupide. Qu'est-ce que dit ce texte ? Que derrière la convoitise se cache l'idée que pour être heureux, je dois avoir plus. C'est faux. Derrière la convoitise se cache l'idée que pour être heureux, je dois avoir plus que l'autre. C'est faux. Le bonheur n'a rien à voir avec ce que je peux réaliser ou avec ce que je peux acquérir. Aucun rapport. Le bonheur, c'est accepter mon caractère unique et ne pas me comparer avec ni l'autre, ni les biens de l'autre. Une étude a été faite sur un groupe de femmes qui venait de reprendre le travail après avoir eu des enfants. et on leur a demandé « Pourquoi êtes-vous retournés au travail ? » Et il est à noter quand même que toutes ces femmes auraient préféré rester à la maison avec leurs enfants mais elles sont retournées au travail. Et en majorité, elles ont répondu « Parce qu'ainsi nous pouvons nous permettre d'acheter des choses que d'autres ont et qui nous font envie. » La convoitise nous fait faire des choses stupides. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas rester avec ces enfants ? Est-ce que l'attention, les valeurs, le temps qu'on peut passer avec nos enfants n'est pas plus important que les choses qu'on peut acquérir ? Éclésiastes, chapitre 4 J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche aussi et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain et ça aussi, c'est stupide. Philippiens, chapitre 4 Voilà ce que dit l'apôtre Paul J'ai appris à être satisfait de ma situation On a tous besoin de ce verset parce qu'on n'est jamais satisfait de ce que l'on a si on est frisé on a les cheveux frisés on veut avoir les cheveux raides si on a les cheveux raides on veut être frisé si on est petit on veut être grand si on est trop grand on veut être plus petit etc. etc. On n'est jamais content tout le monde tous les hommes veulent des choses différentes et pourtant l'auteur de ce verset dit j'ai appris le contentement n'est pas quelque chose de naturel et donc il faut c'est dans notre nature de convoiter d'envier nous devons apprendre le contentement le contentement c'est comprendre que Dieu m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour mon bonheur aujourd'hui et pour demain Dieu me donnera ce que j'ai besoin demain pour après demain Dieu me donnera ce que j'ai besoin après demain mais pour l'instant je suis là aujourd'hui et Dieu me donne ce que j'ai besoin maintenant un quatrième point c'est répondre aux autres dans l'amour 1 Corinthiens 13 verset 4 dit l'amour n'est pas envieux le contraire de la convoitise c'est l'amour on ne peut pas aimer quelqu'un et l'envier en même temps comment fait-on cela ? Matthieu 22 Jésus nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même ça veut dire que si tu ne t'aimes pas toi-même tu ne peux pas aimer l'autre déjà ça c'était le point numéro 2 quand on a dit reconnaître ma singularité ok et la raison pour laquelle c'est souvent difficile d'aimer l'autre les autres autrui c'est que très souvent je ne m'aime pas moi-même donc il faut déjà s'apprendre à s'aimer soi-même pour aimer les autres bien mais ici Jésus dit tu aimeras ton prochain comme toi-même est-ce que c'est naturel ça ? non est-ce que c'est facile à faire ? non est-ce que la société nous dit de le faire ? non et pourtant c'est le moyen d'être heureux c'est une façon d'être satisfait de notre vie aime ton prochain comme toi-même réponde aux autres dans l'amour Romain XII nous dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent pleurer avec ceux qui pleurent et la convoitise fait exactement le contraire la convoitise c'est tu te réjouis avec ceux qui pleurent c'est l'histoire du gars du début de la prédication qui refa son PV qu'il est en train de pleurer et toi tu te réjouis et quand il se réjouissait toi tu pleurais la convoitise c'est ça alors que Romain XII nous dit réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent quand tu une des façons de trouver le bonheur parce qu'honnêtement notre vie n'est pas facile Dieu nous a dit d'ailleurs qu'aucune vie n'est facile et que notre vie ne serait pas facile et que des moments de bonheur on n'en aurait pas beaucoup donc une façon de trouver d'autres moments de bonheur c'est de se réjouir avec ceux qui se réjouissent parce que imaginons tu te réjouis tu vas pleurer avec ceux qui pleurent cette semaine voilà ton camarade est en train de pleurer tu pleures avec lui tu le consoles donc tu vas pleurer avec lui mais la semaine prochaine il fête l'anniversaire de son fils et il t'invite à l'anniversaire de son fils et donc tu vas te réjouir avec lui qu'est-ce que tu fais ? c'est comme si tu lui piquais entre guillemets un peu de son bonheur en fait il te l'offre il t'offre à participer à son bonheur et donc tu vas prendre de son bonheur à lui mais il devient le tien et donc tu as une part de bonheur supplémentaire très souvent on ne fait pas ça et on se prive du bonheur que Dieu nous propose d'avoir quand il nous dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et on ne fait pas parce qu'on est dans ce ce délire parce que c'est un délire ça nous fait aller loin la convoitisance on est blessé en fait on se blesse tout seul de se réjouir avec ceux qui pleurent mais ça ne marche pas autant se réjouir avec ceux qui se réjouissent qui se réjouissent pardon et un cinquième et dernier sous-point c'est se recentrer sur la gloire de Dieu sur faire plaisir à Dieu Colossiens chapitre 3 nous dit attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre autrement dit c'est regarder avec le point de vue de Dieu c'est finalement se rendre compte que tout ici sur terre est temporaire et rien et rien ne va durer il n'y a seulement que deux choses sur terre qui vont durer éternellement deux choses que nous connaissons qui vont durer éternellement et ces deux choses sont la parole de Dieu et les êtres humains et ces deux choses vont durer pour l'éternité tout ce qui est le reste tout ce qu'on connaît les villes les voitures les maisons ça va disparaître d'accord mais la parole de Dieu et les êtres humains vont durer pour l'éternité une fois que je comprends ça je comprends mieux à quoi je dois m'attacher tu aimeras le Seigneur ton Dieu tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est ce que Jésus résume il résume la loi ainsi et donc il nous faut réajuster nos valeurs c'est un peu comme se hisser un peu comme sortir la tête du lot pas pour être fier mais pour essayer de se caler sur ce que Dieu voit sur cette éternité et donc pour voir ce qu'il y a de plus important et se rendre compte que les choses les biens bien sûr qu'on a besoin de choses pour vivre ok mais pas de grandes choses on a besoin de la faire pour vivre mais on n'a pas besoin non plus de richesse vous voyez ce que je veux dire et du coup on se cale sur ce que Dieu voit sur ce qui est important les hommes les femmes les vieux les jeunes les enfants qui sont autour de nous et puis c'est ce que Dieu voit plus loin aussi que ces gens voilà où est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'on peut faire avec eux et puis sa parole faire plaisir à Dieu se recentrer sur faire plaisir à Dieu je termine maintenant avec cette dernière question où en es-tu avec la convoitise aujourd'hui où de quoi es-tu jaloux quelqu'un dans ta famille dans ton dans une ligne du travail dans ton village je sais pas voilà mais où en es-tu avec la convoitise je vais prier Seigneur merci pour ce que tu nous as dit ce matin pour ces choses pratiques d'abord aide-moi Seigneur Jésus aide-nous à résister à la comparaison avec l'autre parce que tu nous as fait unique aide-nous à reconnaître notre singularité nous n'avons pas à agir comme tout le monde parce que tu nous as construit unique et donc aide-nous à nous contenter de ce que nous possédons déjà et à apprendre à être reconnaissant pour ce que tu nous permets d'avoir et à pas nous soucier pour ce que nous n'avons pas à nous contenter de ce que tu nous donnes dans toutes les circonstances aide-nous aussi Seigneur Jésus à répondre dans l'amour à aimer notre prochain comme nous-mêmes les gens qui nous entourent aide-nous à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent à pleurer avec ceux qui pleurent comme Jésus le ferait aide-nous Seigneur à nous concentrer à nous recentrer pour te faire plaisir à toi à regarder aux choses du ciel et pas aux choses matérielles et Seigneur nous voulons vraiment devenir des hommes des femmes des ados des jeunes gens des adultes ou des personnes âgées que toi tu veux que nous soyons merci pour ta parole Seigneur merci pour ces changements que tu opères dans nos cœurs mais aussi dans nos vies de chaque jour et que d'autres peuvent voir que toute la gloire te revienne Seigneur Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada